Une merci d'être avec nous pour le petit déjeuner politique de Manuel Bompard, qui est candidat à la France insoumise à l'élection européenne. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Edouard Philippe lance aujourd'hui cinq grands chantiers, autour de l'emploi notamment, en dialogue avec les syndicats et les collectivités. Vous croyez à un changement de méthode possible de la part du gouvernement, et puis une vraie concertation ou pas ? Non, je pense que tout ça est de la communication. Maintenant il faudrait se gargariser du fait que le président de la République discute avec des organisations syndicales ou des associations environnementales. Je crois que c'est un peu le B.A.B. Ce n'est pas le président, c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, le gouvernement, cette majorité. Mais bon, je crois que c'est le B.A.B. Alors c'est vrai que ce n'était pas sa méthode précédemment. Moi ce qui m'inquiète au-delà de la méthode, c'est les questions de fond. Et sur le fond, force est de constater que le Président de la République a dit à sa conférence de presse que de toute façon, dorénavant tout serait comme auparavant. Donc j'ai l'impression que si on veut avoir une politique créatrice d'emploi, il faut changer de cap. Or aujourd'hui ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Oui, parce que dans le cap, il fixe le plein emploi en 2025, c'est possible ça ? C'est possible, mais pour ça il faudrait appliquer d'autres méthodes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la France insoumise ? Moi je pense qu'une politique aujourd'hui créatrice d'emploi, c'est une politique qui a investi massivement dans la transition écologique. Tous les rapports montrent que si vous voulez faire 100% d'énergie renouvelable en 2050, vous allez créer un million d'emplois. Que si vous voulez faire la transition de l'agriculture industrielle... Mais il va en être question, il en sera question aujourd'hui. De la transition écologique. Malheureusement c'est un point sur lequel moi j'ai été extrêmement déçu, même si je n'en attendais pas grand chose, de la conférence de presse de M. Macron, parce que sur la transition écologique, l'urgence est telle qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de dire on va nommer une commission qui demain peut-être fera des propositions. Il faut prendre des décisions, fixer des objectifs maintenant. Je vous disais 100% d'énergie renouvelable en 2050. Et ça c'est possible, vous y croyez vraiment ? Oui, il y a un rapport notamment, c'est ce qu'on appelle le scénario Négawatt, qui montre que si vous faites monter en puissance les énergies renouvelables et que vous investissez dans la rénovation thermique des bâtiments, ça, ça crée de l'emploi, ça crée, ça alimente l'économie. Alors vous pouvez le faire, oui bien sûr que c'est possible, mais il faut fixer l'objectif maintenant. Le secteur thermique de l'essence et du diesel, ce sera justement parmi les arguments de campagne de Renaissance, en 2040. C'est réalisable ou pas ? Oui bien sûr que ça... 2040 c'est demain ! Oui mais le problème c'est que... Envoyer les millions de voitures... Oui mais la transition écologique, malheureusement, on n'a plus le temps d'attendre. Les rapports du GIEC là montrent qu'au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, en 2040 on aura un huitième des espèces qui vont disparaître, il y a un rapport qui sort sur la biodiversité aujourd'hui, donc on doit prendre des mesures. Mais le problème c'est que ça ne peut pas se faire au détriment de gens qui aujourd'hui n'ont pas d'alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle. Donc moi je veux bien que ce soit un argument de La République En Marche, mais dans le même temps quand vous supprimez les petites lignes de train parce que vous organisez la libéralisation du service public ferroviaire, vous empêchez les gens d'avoir des alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle. Moi je crois à une écologie populaire, mais une écologie qui s'attaque d'abord aux gros pollueurs, pas aux citoyennes et aux citoyens qui n'ont pas d'autres alternatives que de prendre l'heure à la voiture pour aller travailler ou se soigner. Oui, Emmanuel Bompard, le CICE devrait être maintenu, c'est efficace visiblement ? Non, ce n'est pas efficace du tout. Alors c'est ce que disent les rapports, en tout cas avancés par la majorité. Alors écoutez, les rapports qui ont été faits sur le sujet disent que le CICE a créé à peu près 100 000 emplois, grand maximum. On se rappelle de M. Gattaz qui a arboré un pin sur les plateaux de télévision en disant que ça allait créer un million d'emplois. Le coût d'un emploi au CICE est à peu près 5 fois plus cher que les emplois aidés qu'a supprimé le gouvernement de M. Macron. Donc non, ce n'est pas efficace. Et justement, on pourrait par exemple prendre les 40 milliards, c'est 40 milliards le CICE cette année, pour l'investir par exemple dans la rénovation thermique des bâtiments. Ce serait beaucoup plus utile. Oui, il faut supprimer aussi des niches fiscales. Ce seront visiblement les niches fiscales des entreprises qui vont être visées. Là aussi, il y a de l'efficacité ? Moi, je pense qu'il y a des niches fiscales à supprimer. Et le CICE en est une par exemple. Le problème, c'est que le gouvernement écarte la suppression de cette niche fiscale-là. Donc il va falloir nous dire maintenant précisément à quelle niche fiscale il compte s'attaquer. Parce que pour l'instant, tout ça est extrêmement flou. Et on a quand même le sentiment que c'est de la communication, mais que derrière, c'est plutôt dans la poche des Français qu'on va prendre, notamment avec l'allongement de la durée du travail. C'est ça que l'annonce principale du Président de la République la dernière fois. Oui. Édouard Philippe garde une pleine confiance en Christophe Castaner après l'histoire de la pitié salpêtrière. Vous continuez de réclamer sa démission ? Bien sûr. Ou vous êtes satisfait quand même de ses premières explications ? Non, je ne suis pas satisfait du tout d'excuses qui n'en sont pas. Le problème n'est pas le terme utilisé, puisque M. Castaner a dit « j'aurais pas dû parler d'attaque, mais d'intrusion violente ». Le problème n'est pas le terme. Le problème, c'est qu'il a consciemment inventé une histoire pour jeter l'opprobre sur des manifestantes et des manifestants. C'est pas inventé, puisque c'était rapporté aussi par certaines personnes et responsables notamment des hôpitaux. Oui, enfin quand on est ministre de l'Intérieur, on vérifie un peu ces informations avant de communiquer pour jeter comme ça le discrédit sur tout un mouvement. Dans n'importe quelle démocratie du monde, un ministre de l'Intérieur, pris la main dans le sac, avec un tel mensonge, aurait démissionné sur le champ. Donc bien sûr qu'il faut qu'il démissionne. Il faudrait une audition également devant la commission des lois, comme le réclament certains sénateurs ou pas ? Ça serait mieux que rien. Mais honnêtement, je crois qu'on n'aurait même pas besoin d'en arriver là. Comme je vous disais, dans n'importe quelle autre démocratie, un ministre de l'Intérieur, un ministre n'importe lequel, pris la main dans le sac, avec une preuve flagrante du fait qu'il a inventé de toute pièce une histoire, aurait démissionné. Oui, Manuel Bompard, demain, deuxième anniversaire du président Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous lui mettez quelle note ? Tiens donc. Quelle note ? Oui. Oh là ! Je crains qu'elle ne soit pas très élevée. Non, je lui mets à aller 0 sur 20, 1 sur 20. Oh bah non ! Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui donne comme point ? Moi, j'aimerais bien vous dire qu'il y a des choses positives qui ont été faites. Mais malheureusement, j'aurais du mal à... Il a donné, dans un premier temps, un nouvel élan à la France ? Non, je crois pas. Sur la scène internationale ? Non, je crois pas. Je pense qu'il a capté une partie des aspirations qu'il y avait dans la population, au dégagisme, au renouvellement. Mais en fait, il les a... Ça, il y a participé, quoi ! Oui, mais il les a captés en les travestissant, parce qu'en réalité, il a donné à ce renouvellement un simple changement des apparences, un renouvellement des visages, et pas un renouvellement des politiques mis en place. Et je pense, malheureusement, qu'il va faire beaucoup de mal à notre pays, parce que les gens vont être très déçus, parce qu'ils avaient l'impression peut-être que ça allait changer, et que malheureusement, ça ne change pas. Oui, parce qu'il y avait une forme de renouvellement qui s'engageait. Bien sûr. Vous avez parlé de dégagisme. Il y a des jeunes, d'ailleurs, à la tête de plusieurs listes pour ces européennes. Ça, c'est peut-être un effet Emmanuel Macron. Non, je crois pas que ce soit un effet Emmanuel Macron, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que, dans cette élection notamment, il y a une nouvelle génération qui s'engage, qui n'accepte pas de voir ce beau projet européen être tellement mis à mal par ces traités qui organisent aujourd'hui l'Union Européenne, et qui nous empêchent de faire l'Europe dont on aurait besoin. Et donc, je pense que c'est bien que cette jeune génération s'engage et dise l'Europe, oui, mais pas à celle-là, pas à n'importe quel prix. Oui, 33 listes pour ces élections. C'est trop ou pas ? Ça brouille la campagne ? Non, c'est la démocratie. Chacune, chacun peut se présenter s'il le souhaite. Donc, je ne crois pas que ça soit trop. Maintenant, moi, vous le savez, je suis présent sur la liste de la France insoumise, et je crois que la France insoumise est identifiée à une ligne et une orientation claire dans ces élections européennes. Mais est-ce que ça, du coup, il y a un éparpillement quand même, en fait, des listes, et puis, du coup, des voix, et ça ne renforce pas certains pôles pour pouvoir peser demain, non ? Bah, c'est peut-être regrettable qu'il y ait autant de listes, mais maintenant, comme je vous le disais, c'est la démocratie, et si certains avaient le sentiment de ne pas être représentés par l'offre politique existante, c'est normal qu'ils puissent déposer leur propre liste, ça ne me choque pas. Oui. Un chauffeur de bus à la RATP qui refuse de prendre une jeune fille la semaine dernière, car elle aurait une jupe trop courte, alors l'enquête est en cours. Mais comment vous jugez ça ? C'est une forme de discrimination du communautarisme, du repli, ou pas ? Bah, alors, comme vous le dites, l'enquête est en cours. Ça, c'est vrai. Si l'enquête démontre qu'effectivement, il a refusé à ses femmes de rentrer dans le bus parce qu'elles avaient une jupe trop courte, je crois que tout le monde dira que c'est inacceptable, insupportable, et qu'il doit être sanctionné du roman pour un tel acte. Oui. Début du procès Orange, ex-France Télécom, aujourd'hui, poursuite pour harcèlement moral avec une vague de suicides à la fin des années 2000, liée à la transformation de l'entreprise. Vous attendez, là aussi, des condamnations exemplaires ? Bah oui, je pense que c'est bien que ce procès puisse avoir lieu. Moi, j'affirme et je donne mon soutien, notamment aux salariés, aux familles, de ces salariés qui se sont engagés dans ces démarches. Je voudrais qu'on ait une pensée pour eux. C'est quand même des gens qui sont décédés en raison de leurs conditions de travail. Je voudrais dire que la situation de France Télécom n'est malheureusement pas isolée. Il y a 1000 personnes qui meurent chaque année en raison des souffrances liées au travail. Et je pense que c'est la conséquence aussi d'un mode de management et de ces contraintes psychologiques. C'est une mauvaise anticipation, d'une façon générale, dans notre sensueté, des transformations des entreprises. Parce que c'est inéluctable. Partout, les métiers évoluent, se transforment. Non, mais que les métiers évoluent, c'est sans doute nécessaire. Mais ça ne nécessite pas et ça ne mérite pas de telles souffrances, de telles formes de harcèlement sur des salariés qui les poussent jusqu'au suicide. Je disais 1000 personnes qui meurent chaque année sur leur lieu de travail. Donc le cas là n'est pas un cas isolé. Et cette question-là de la souffrance au travail devrait être une grande cause nationale. Et j'espère que ce procès permettra de mettre l'accent sur toutes celles et ceux qui souffrent au travail de cette violence dont on ne parle jamais dans la société, de ces gens qui galèrent quand on marre et qui malheureusement des fois vont jusqu'au suicide. Je pense que ça serait utile que ce procès permette qu'enfin on puisse agir sur le sujet. Y compris les policiers avec une vague de suicides. Bien sûr les policiers sont dans des conditions de travail aujourd'hui qui sont insupportables et malheureusement dans cette mobilisation ils sont instrumentalisés, utilisés par le pouvoir parce que comme il ne veut pas changer de cap politique, comme il ne veut pas entendre les revendications qui sont dans la rue, c'est les policiers qui se retrouvent en première ligne et je pense qu'il faut aussi les soutenir mais surtout attaquer le pouvoir politique qui les expose de cette manière. Alors c'est ce que vous faites avec la France insoumise, avec cette campagne aussi des européennes, ça patine un petit peu quand même chez vous quand on regarde les intentions de vote. Alors évidemment ce ne sont que des sondages mais quand même quoi. Non je ne crois pas, regardez si vous prenez même vos propres sondages, les sondages dont vous parlez, les sondages vous disent que la campagne de la France insoumise montre une liste qui est en dynamique puisque les sondages... A l'été de mi-neuf... On est même sur les dernières enquêtes d'opinion autour de 10%, 9,5-10% sur les derniers que j'ai vu pour ma part. Qu'est-ce qui manque par rapport à la présidentielle ? Bon alors d'abord je pense qu'il faut comparer à l'élection qui est comparable, c'est-à-dire l'élection législative qui avait une offre politique à peu près similaire où la France insoumise avait fait 11% des voix, on n'en est pas très loin selon vos enquêtes d'opinion mais quand on analyse en détail on voit que la difficulté c'est une difficulté de mobilisation, de participation au vote et notamment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle et celui qui pour l'instant vous dit on va le moins aller voter donc je profite de votre micro pour dire à celles et ceux qui se reconnaissent dans nos idées, ne laissez pas passer votre tour. Infliger la défaite que mérite Emmanuel Macron, ne le laissez pas gagner parce qu'ensuite ça serait lui offrir une carte blanche pour poursuivre sa mauvaise politique. Oui mais est-ce que les départs et il y a eu quelques brouilles au sein de la France insoumise ces derniers temps ont un petit peu compliqué aussi les choses ? Je remarque qu'on met beaucoup l'accent sur les départs à la France insoumise mais quand il y en a dans d'autres listes, il y en a eu à peu près dans chaque liste on en parle un peu moins, bon il y a toujours quand on construit des listes, des listes nationales comme ça, des gens qui ne sont pas contents, c'est la vie, c'est comme ça, je ne pense pas que ça brouille, je pense que la France insoumise est identifiée précisément, nous n'acceptons pas les traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union Européenne, nous pensons que cette élection peut être un référendum anti-Macron et donc l'opportunité de lui infliger la défaite électorale qu'il mérite, il ne vous écoute pas quand vous manifestez dans la rue, là vous avez une opportunité de lui envoyer un message clair qui lui ne pourra pas être oublié, ignoré ou réprimé et donc je pense que ces élections européennes ont un enjeu fort. Oui mais le but ne dira pas forcément à la France insoumise quoi. Et bien ça c'est aux gens de choisir, c'est la démocratie. Mais je pense que si on veut sanctionner Emmanuel Macron, si on veut donner de la force, du poids aux revendications qui s'expriment dans la rue depuis six mois pour la justice fiscale, la justice sociale, la démocratie, le bulletin de vote de la France insoumise est le mieux adapté pour tout ça. Est-ce que, puisque vous avez parlé de dégagisme tout à l'heure, il n'y a pas un petit souci de leadership parce qu'à la France insoumise c'est toujours Jean-Luc Mélenchon qui est là à la tête, est-ce qu'il ne faudrait pas passer le relais ? Non, je... Monsieur Ruffin serait un même, François Ruffin ? Écoutez, la France insoumise, c'est une force et quelque chose sur lequel on doit rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon qui est d'avoir réussi à faire émerger autour de lui d'autres visages. C'est ça, on lui rend hommage pour ce qu'il a fait précédemment. D'autres visages. Mais on passe à autre chose. Je pense que la France insoumise a des figures qui sont des figures complémentaires et je pense que moi je suis très content que Jean-Luc Mélenchon ait porté notre force politique jusqu'à près de 20% des voix à l'élection présidentielle, que personne d'autre n'a fait cette prouesse et cette performance pour l'instant. Donc je pense que Jean-Luc Mélenchon est un atout sans aucun doute pour la France insoumise et je lui rends hommage aussi d'avoir, malgré tout ça, réussi aussi à faire émerger autour On ne parlait pas de François Ruffin. Mais si, mais François Ruffin est aussi un atout d'ailleurs. François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry mènent des meetings ensemble dans cette campagne et je pense que ça permet à tout le monde de se retrouver autour de la France insoumise qui est forte de sa diversité. Le mot de la fin, Manuel Bompard avec Cécile Le Ménibus. Florian Philippot, vous le savez, a décroché un drapeau européen d'un bâtiment des finances publiques à Forbac. Est-ce que c'est selon vous un acte anti-républicain qui est condamnable ou simplement un candidat en mal de buzz ? Oui, je pense que c'est plus un candidat en mal de buzz qui a essayé de construire une polémique, une action avec de la communication. Je n'ai pas trouvé extrêmement convaincante pour être honnête. Bon, des fois dans une campagne électorale, c'est normal qu'on fasse des initiatives pour faire un peu parler de soi. Là, je l'ai trouvé un petit peu caricatural. Mais est-ce qu'il faut le condamner ? Ah non, moi je ne condamne pas Florian Philippot pour une action de ce type-là. Il y a des choses beaucoup plus graves dans notre pays que je condamne de manière beaucoup plus ferme, notamment ce qui se passe dans la rue depuis six mois. ces gens qui ont été blessés dans cette manifestation. Et mes condamnations iront plutôt à l'égard du pouvoir et de la politique qui est mis en place dans ce pays qu'à l'égard de M. Philippot, avec qui je n'ai pas de proximité politique pour autant. Non, c'est vrai, pas de proximité politique, non ? Non, mais parfois il y a une même vision des choses, je trouve, non ? Non, je ne crois pas. Je crois que Florian Philippot... N'oubliez pas que c'est un ancien chevénementiste. Oui, mais je n'oublie pas non plus qu'il est un ancien porte-parole de Marine Le Pen. Et vous savez qu'entre la France Insoumise et le Rassemblement National, tout nous sépare sur le terrain des idées, des valeurs. Nous sommes les militantes, les militants de l'égalité. Et pas les militantes et les militants de l'inégalité, comme ceux qui se retrouvent dans le Rassemblement National. Eh bien, vous avez un invité surprise. Avis aventurier, bonjour. Bonjour. François, Corinne et Liem, c'est au tour de Charlotte de quitter l'aventure insoumise dans cet ultime épisode de Coquolanta. Alors Emmanuel, voici ma question. De quelle épreuve la France Insoumise a-t-elle plus le peur ? Perdre son collier d'immunité européenne ou l'épreuve des poteaux qui se barrent tous les uns après les autres ? Alors d'abord, il y a une inexactitude dans ce que vous dites. Charlotte Gérard n'a pas du tout quitté la France Insoumise. Au contraire, elle s'en est expliquée d'ailleurs sur le sujet. Moi, maintenant, je n'ai peur de rien. Je vais vous dire, nous sommes militantes, militants, nous représentons des millions d'électeurs dans ce pays et nous allons faire en sorte à l'élection européenne de porter leur voix de la meilleure manière possible et de faire en sorte qu'ils puissent être représentés au Parlement européen par des parlementaires de combat, des gens qui ne se laissent pas faire et qui porteront leur voix et leur parole au Parlement européen. Voilà, moi, c'est l'épreuve qui m'intéresse pour l'instant, celle du 26 mai. Eh bien, il est gagnant sur cette épreuve. Voilà, sur cette épreuve. Merci Emmanuel Bompard de la France Insoumise. C'était l'invité de Sud Radio ce matin.